Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz c'est ça la vélocité c'est cool ça permet d'avoir quand même un petit peu d'expressivité même si c'est pas un clavier qui est très large même si c'est pas un clavier qui a un toucher de clavier de piano il ya quand même la possibilité d'avoir une certaine réactivité et d'avoir un jeu qui est plus humain le bouton hold sur le micro lab c'est comme si vous pressiez la pédale de sustain sur un piano c'est un peu comme si vous laissiez vos doigts à pied sur le clavier non-stop donc par exemple là si je joue un accord comme ça si je retiens mes doigts il se passe plus rien maintenant je vais mettre la fonction hold si j'ai besoin d'enregistrer un pad par exemple et de faire évoluer les paramètres dans le temps et bien je peux appuyer sur le bouton hold jouer mon accord et puis derrière j'ai jusqu'à jouer avec la roue de modulation et ce genre de choses c'est pratique et là j'ai envie d'utiliser le bouton corde le bouton corde il vous permet de jouer un accord avec seulement un doigt qu'on va faire c'est que je vais aller appuyer sur le bouton corde et en même temps je vais jouer un accord par exemple celui là ça clignote donc ça veut dire que ça a enregistré ce que je venais de faire et donc maintenant si j'appuie sur une touche quelle que soit la touche du clavier que j'utilise ça va jouer cet accord là la même forme à noter que du coup là la vélocité de toutes les notes de votre accord ça va être la vélocité de la note que vous tapez et la note que vous tapez ça va déterminer la basse de votre accord la note la plus grave si vous n'êtes pas super fort en clavier ou en accord comme moi et bien c'est un moyen de vous faciliter le travail les deux rubans là qui correspondent aux roues de pitch et de modulation c'est pas des roues c'est des rubans ça permet que le clavier soit plus compact on a moins de mécanique à l'intérieur l'avantage du ruban tactile c'est qu'on n'a pas besoin de parcourir toute la course de la roue si c'était une roue pour arriver à un paramètre par exemple une dernière chose c'est que malgré le fait que ce clavier soit petit compact et que il y a des fonctionnalités qui soient limitées on peut quand même aller éditer certains des paramètres en midi arturia ils font un logiciel qui s'appelle midi control center je peux aller contrôler par exemple ce que fait la roue de modulation donc là je suis en mode contrôle je peux très bien aller tourner à off je peux aller changer les valeurs min et max des paramètres midi de cette roue de modulation je peux aller changer le canal midi sur laquelle va influer la roue de modulation je peux aller changer le midi cc donc si je décide que la roue de modulation c'est plus le midi cc de roue de modulation mais autre chose je peux au comportement par défaut du ruban de pitch comme la roue de pitch qui est mécanique c'est que si on relâche la roue ou le ruban et ben il va revenir dans sa position initiale on peut aller changer ça dans midi control center en cliquant sur le ruban de pitch et en changeant option de standard à hold faut que je ferme reaper parce que midi control center il peut pas aller charger des choses dans le micro lab s'il est déjà utilisé je fais store to memory et donc là si je redémarre reaper ce truc qu'on peut faire c'est qu'on peut aller changer la courbe de la vélocité elle peut être soit linéaire logarithmique exponentielle ou full ça ça peut être intéressant aussi si jamais le paramètre par défaut de la vélocité vous plaît pas trop vous pouvez aller changer ça évidemment vous pouvez aller faire du midi learn dans votre logiciel et capturer le signal midi qui est transmis par une touche et en faire à peu près ce que vous voulez dans votre logiciel si jamais vous en avez envie je vais aller tester le piano uvi qui est livré avec le micro lab hop grand piano modèle d j'aime bien la vélocité tu as je suis pas super bon au piano donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous montrer tout ça mais je suis un romantique par contre ça ça il n'y a aucun problème avec ça je suis pas super bon au piano et je suis pas super bon au piano et je suis pas super bon au voilà en bref voilà c'était le micro lab d'arturia je me suis quand même bien éclaté avec ce petit clavier c'est vraiment le genre de produit que je recherche en ce moment quelque chose de de petit de compact de confortable à utiliser qui a suffisamment de fonctionnalités pour s'éclater et qui ne se met pas en travers de mon chemin quand j'ai envie de créer quelque chose et je trouve que ce produit là il accomplit vraiment ça avec brio le petit rangement pour le câble qui est vraiment super pratique le câble qui est détachable d'ailleurs donc si jamais il marche plus on peut en utiliser un autre c'est pas du tout un problème les couleurs un peu pop que j'aime bien ça change un petit peu en plus il y en a un qui est orange comme comme les sont dit la couleur de l'espoir mon seul regret peut-être c'est de pas avoir l'arpégiateur intégré comme sur le keystep il faut aller configurer un arpégiateur sur chacun de vos instruments virtuels c'est un petit truc un peu que j'aurais bien aimé avoir voire sous la main sous forme de bouton ça aurait été le petit truc que j'aurais bien aimé avoir mais évidemment à ce prix là et avec un format aussi compact et ben on peut pas tout faire c'est normal voilà c'est tout j'espère que ça vous a plu si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire commentaire un coup qu'est ce que c'est un commentaire non commentaire n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si ça vous a plu et abonnez vous pour plus de vidéos était quand même cool de parler de matos aujourd'hui c'est pas tous les jours merci quand même jean michel arthuria de m'avoir envoyé le micro lab allez à la prochaine